Partout où se trouve le Saint-Esprit, il y a de l'addition. La Bible dit, quand Élisabeth et Marie se sont rencontrées, il est dit que le bébé dans leurs entrailles a bougé. Partout où il y a le Saint-Esprit, il y a du mouvement. Peut-être que tu es sur place toute ta vie, pendant plusieurs années, ou encore pendant plusieurs mois, mais écoute-moi aujourd'hui par le Saint-Esprit, je suis venu te catapulter, je suis venu te relancer, je suis venu te propulser, je suis venu te faire survoler, je suis venu te faire avancer dans ton prochain niveau. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise, j'ai reçu, que quelqu'un dise, je reçois, je reçois, je reçois, que quelqu'un dise, feu, que quelqu'un dise, feu, que quelqu'un dise, feu, feu. Écoutez. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans nos vies, nous aide à faire venir du règne spirituel, dans le règne physique. Quand Dieu parle, c'est l'Esprit. Donc, il faut le Saint-Esprit pour activer ce qui a été dit et lui donner la chair. C'est pour cela qu'il est dit, voici, c'est ceci. Dieu a déclaré que tu auras une voiture. Le Saint-Esprit vient activer cette voiture depuis le règne spirituel et la mène dans le règne physique. Donc, quand tu regardes la voiture, tu puisses dire, voici, c'est ceci. Plusieurs d'entre vous ne comprenez pas. Vous voyez par le Saint-Esprit, quand nous prions, quand nous lions, nous parlons contre les hôtels, nous n'essayons pas de faire un combat. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de la victoire. Nous activons ce que Dieu a déjà accompli. L'expression « se répentir », les gens ne comprennent pas que « se répentir » ne signifie pas « se convertir ». « Se répentir » est différent de « se convertir ». Il dit « répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Si tu veux jouer du royaume, alors réponds-toi. » L'expression « se répentir » en grec signifie « renouveler tes pensées ». Ce qui veut dire « changer ta façon de penser ». En d'autres termes, si tu veux jouer du royaume de Dieu, tu dois changer ta mentalité. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, vous devez vous accrocher à la parole de Dieu parce qu'elle vous aide à renouveler vos pensées.